A tous ces enfants et adolescents, nous voulons dire que nous ne les abandonnerons pas. Ces mots forts de la première dame Dominique Ouattara sont concrétisés par la signature du nouveau cadre d'action de lutte contre le travail des enfants dans la production du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les deux premiers producteurs mondiaux de cacao engagent ainsi une nouvelle phase dans leur combat contre ce fléau qui touche plus de 160 millions d'enfants sur la planète. Un combat qui a pour partenaire majeur l'industrie du cacao et du chocolat, également signataire du document. Il nous incombe de veiller à sa bonne application et souhaiter que l'ambition des prochaines étapes et les actions individuelles et collectives des différentes parties prenantes soient à la hauteur des enjeux. En tant que représentant de l'industrie internationale du cacao et du chocolat, nous reconnaissons que nous avons un rôle important à jouer. Et nous nous engageons à soutenir le développement de solutions solides pour lutter contre le travail des enfants. En nous appuyant sur les accomplissements que nous avons obtenus ces dernières années. L'OIT et l'UNICEF restent disponibles à vos côtés pour accompagner les États, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les partenaires dans nos ambitions communes d'atteindre les objectifs du développement relatifs aux droits fondamentaux et droits des enfants, notamment l'élimination du travail des enfants. Améliorer l'accès à l'éducation, le bien-être des enfants issus des zones de production, les services sociaux ou encore favoriser l'autonomisation des jeunes et des femmes sont entre autres les leviers sur lesquels ce nouveau cadre d'action quinquennal entend jouer. Comme preuve de son soutien à cette initiative, le gouvernement des États-Unis augmente d'un million de dollars supplémentaires les actions déjà financées en Côte d'Ivoire et au Ghana pour éradiquer le travail des enfants. Sa signature reflète également l'engagement résolu du gouvernement américain en faveur de l'idéal selon lequel aucun enfant, travailleur ni aucun travailleur ne doit être lésé ou exploité dans la production de cacao. En paraffant ce document, nous réaffirmons notre engagement envers chaque enfant de Côte d'Ivoire et du Ghana et plus largement envers toutes les générations futures. Puissions-nous, à travers ce nouveau cadre d'action, donner vie à une ère nouvelle où la solidarité et la justice provvedront sur le bien-être de tous et de chacun. Selon la première dame Dominique Ouattara, ce nouveau partenariat ne doit pas faire perdre de vue les défis à relever. Malgré notre engagement, il n'en demeure pas moins que nous restons conscients que la tâche ne sera pas aisée, car de multiples facteurs externes existent et pourraient entraver nos efforts dans la réalisation de nos objectifs. Il s'agit, entre autres, du défi lié à la forte migration entre nos pays, des populations vulnérables, en majorité constituées de femmes et d'enfants, qui fuient la menace terroriste dans leur pays d'origine. C'est pourquoi nous devons agir en urgence et avec plus de détermination et de fermeté pour contrer l'expansion et la propagation du travail des enfants dans les zones de production du cacao. Je reste convaincue que c'est tous ensemble que nous parviendrons à éradiquer durablement le travail des enfants dans la chaîne de production du cacao. Le cadre d'action signé, il revient à présent à chaque partie d'élaborer dans un délai de six mois les activités qu'elle prévoit de mener pour les cinq prochaines années.